Musique Coucou mes chéris, allo c'est Barbie Chétif à l'appareil On se retrouve dans les conditions du différé pour cette 1151ème review de merde Avec un jeu qui n'est-il pas merdique du tout Puisqu'il s'agit de Austin Powers O'Behave Sur Game Boy Color Donc toute cette première partie sera en vitesse accélérée Sinon ça rentrait pas Dans les 15 minutes et puis c'est pas très intéressant ce que j'ai découvert Donc c'est un jeu qui se veut un peu pour l'époque moderne Puisque c'est comme si on était sur un ordinateur portable On a des... sur un Mac J'avais plutôt pensé à ça Donc au début j'ai pas trop compris les boutons puisque je l'ai qu'en lose Donc c'est B c'est pour confirmer et A c'est pour annuler Donc en fait on peut choisir, voilà, son bureau C'est plutôt une espèce de mini-jeu Il y a des mini-jeux Donc on a soit les jeux, soit les programmes, on le verra après Et soit je sais plus quoi On a trois trucs là Donc on va commencer par un jeu Course au Mojo, en fait c'est un Pac-Man Oui j'ai mis en accéléré parce que c'est vraiment pas intéressant Vous voyez ça de suite Alors par moment au niveau du gameplay Donc ça, ça remplace la pastille Cette espèce de tube qu'on a pris d'énergie Ça fonctionne pareil C'est à dire que les ennemis partent Ils ont peur de nous Par contre quand on est en normal Ils foncent vers nous Alors le gameplay est pas très bon Parce que de temps en temps On a l'impression que le personnage avance tout seul Donc pour tourner Il faut bien appuyer Sinon il continue son chemin Et puis d'autres moments Si on appuie pas sur la flèche Il avance pas Il s'arrête d'un coup Donc j'ai trouvé que c'était pas très stable Il y a à peu près les mêmes bonus Bon on pourra prendre une vie Mais c'est le même système Bon vu que j'ai mis en accéléré Je peux pas vous dire Si la musique elle est bien ou pas Alors le décor Vu que c'est un peu plus rapproché On voit les ennemis arriver au dernier moment Donc ce qui rend le jeu plus difficile Par contre ça sert strictement à rien Ça n'apporte pas rien de nouveau À part juste là Dès qu'on a tout fini à un niveau On a une clé pour aller dans l'autre Et puis c'est toujours pareil Donc c'est encore graphiquement Et c'était intéressant Mais pas spécialement Donc on va bientôt arrêter Ce mini jeu là Parce que c'est une cartouche Avec des mini jeux Des mini programmes On le verra après Mais là j'étais acculé Par deux enculés Donc c'était impossible de passer À chaque fois on peut sauvegarder Machin Donc ça le deuxième jeu Domination En fait c'est un jeu de dame Sauf que ça se joue entre hommes Au début j'ai pas trop compris Si j'ai mis deux trois tours Pour comprendre l'intérêt du jeu Donc c'est pas trop dégueu C'est juste un jeu de dame Sauf que Je sais pas si c'est un vrai jeu de dame Parce qu'à chaque fois Qu'on joue Ça va rajouter une pièce Donc en fait ce qu'il faut C'est garder l'écart Le chiffre qui est en bas C'est à dire le nombre de pièces Qu'on a Et donc pour finir le jeu Il faut pas buter l'adversaire Pas spécialement Alors soit j'imagine Si on arrive à éliminer Toutes les pastilles adverses Adverses c'est bon Mais du moment Qu'on a plus de pions Que l'adversaire C'est gagné Donc là c'est ce qui va être le cas C'est pour ça que j'ai mis en accéléré Parce que sinon C'était une partie sans aucun intérêt Alors bien sûr Le but du jeu D'après ce que j'ai compris C'est qu'il faut Donc là il y a juste à cliquer Sur B Sur l'une des flèches Et ce qu'il faut C'est juste Faire en sorte Que quand on passe Par dessus les dames Il faut que ça Il faut en bouffer Le plus possible A chaque coup Donc c'est ça qui est intéressant On se dit Hop Je vais passer par dessus Les trois Voilà Et puis c'est tout quoi Sinon La stratégie J'imagine Peut-être que Des fois on se dit Je vais passer là Une première fois Et ensuite ça va m'ouvrir Un boulevard Pour en éliminer 5 ou 6 de pions J'ai l'impression Que l'ordinateur lui Il a fait ça Moi non J'ai fait au pif Donc en faisant au pif J'ai gagné une première partie Mais j'ai trouvé ça Fastidieux lent Et puis C'est pas amusant Quand on est sur Game Boy Color On a un jeu comme ça Je sais pas Voilà J'ai pas grand chose à dire On va bientôt arrêter Ce mini jeu là Et on va passer Au troisième mini jeu Je crois qu'il y en a que trois Parce qu'il y en a J'appuyais sur le bouton Et ça faisait rien du tout Vu que ça marche par icône Je vous dis comme Sur un bureau Sur Windows Ou sur Mac Alors quand on arrive À passer À bouffer Plusieurs pastilles Il y a une petite bulle Ils disent pas la même chose Donc c'est rigolo La première fois C'est à dire Quand il vous en bouffe 4 ou 5 d'affilée Il donne le nom De son prétendu site internet Donc ouais C'est rigolo une fois Si on devait faire le jeu De nos jours On pourrait mettre A chaque fois le Twitch Non le Tipeee de Benzaï Ou alors le Tipeee de Squeezie Ou le Tipeee de De Mathieu Sommet En tout cas Tous les Tipeee des carriéristes Qui font des vidéos Juste pour vous dire bonjour Là j'ai une J'ai ma rente Je passe des vacances dorées Au frais de la princesse Et en plus Ils vous mettent en commentaire Leur adresse Tipeee Comme si ça suffisait pas Donc ça pourrait être ça La blague de ce jeu Quoique maintenant Ça fait plus rire Puisqu'ils le font vraiment Dans leurs vidéos Donc il y a même pas De second degré Ils font ça vraiment Au premier degré de la lettre Au premier degré du truc Donc ça le troisième jeu Austin Powers C'est le jeu de plateforme Donc on repasse En vitesse normale Alors au début J'ai pas trop compris le jeu Mais il est pas dégueu en fait Ça peut faire penser A une espèce de réservoir Rats Que je vous avais testé Sur Gameboy Color Donc au début Il va y avoir beaucoup de déchets Parce que j'avais pas trop compris Le but du jeu Il y a des pièges à la cour Mais c'est bien vu Parce qu'en fait Il y a des choses Où on peut pas sauter On croit que c'est mal caléré Mais en fait c'est bien fait Parce qu'il y a un cheminement A prendre Et ainsi de suite Donc en fait Le jeu est pas trop mal Après je sais pas Si il dure longtemps Si il y a beaucoup de stages Je pense qu'ils auraient mieux fait de faire que ce jeu là Et y aller à fond Parce que les graphismes C'est pas trop dégueu Au niveau des textures et tout C'est pas trop mal fait Il y a le petit cernet noir Sur les ennemis C'est rigolo C'est bien fait Il y a Kostin Qui a une drôle de tronche Alors le but du jeu C'est que Il faut arriver à la fin Alors je sais pas si pour arriver En fait à la fin Il y a une zone de téléportation Mais je sais pas Si c'est pour la faire apparaître Il faut buter tous les ennemis En tout cas il faut faire des points On a un pistolet à munitions Boum illimité Et donc là il y avait la poutre Qui m'empêchait Donc en fait il faut passer par dessous De l'autre côté Il faut passer par là Alors l'icône avec le Le triangle bleu Ça transforme tous les ennemis à l'écran En fait ça les détruit C'est un peu comme dans Darius 2 Quand on tire sur une espèce de soucoupe volante Ça détruit tous les adversaires C'est un peu dans le même style Donc là il faut faire attention Vous avez vu que Si on passe par dessous la plateforme On touche quand même l'ennemi On se fait buter Donc il faut faire gaffe A Vincent On peut Donc j'avais pas compris Mais après ça va J'ai compris Voilà ils sont apparus Ils se retransforment C'est un petit moment Ils sont transformés Donc en fait il faut tirer Au moins 5-6 fois On va compter tous ensemble Quand j'ai fini par comprendre Les ennemis sont méchants avec nous Ils nous foncent dessus C'est pour ça que ça me fait penser A réservoir rats Il faut tirer 6-7 fois Sur l'ennemi Pour qu'il se détruise Et puis c'est bon Attendez On va compter 6 ou 7 J'arrive pas trop à voir Donc on voit la zone téléportation En bas à droite Donc en fait on a même pas besoin De buter les ennemis Si on ramasse les icônes Là ça fait du point bonus Ça sert à rien C'est juste pour le high score Et on peut sauvegarder Nos meilleurs scores Sur la cartouche Alors on a un lettrage Au niveau du chiffre C'est le lettrage disco Ça Ou plutôt années 70 Donc ça reste dans le style Donc c'est Rockstar Qui fait ça C'est plus un jeu fun Mais après A la rigueur Il y a une identité Un univers Mais je sais pas trop Si les jeux en eux-mêmes Valent le coup De temps en temps On voit que les plateformes Ont une petite fracture À mes pieds Et puis voilà quoi Cache ta joie Moi je vais essayer de rattraper Ça servait à rien Mais quitte à jouer Autant aller jusqu'au bout Je pense pas rejouer A ce jeu de si tôt C'était juste le Quand j'ai vu ça A un euro Je l'ai pris Mais On a entendu Une espèce de voix Digitalisée Donc voilà C'est un jeu Bon je sais pas trop Quoi en penser C'est le moins pire des trois C'est le plus Peut-être plus de contenu Mais Ce qui est sympa C'est l'idée D'avoir Une espèce de De mini-ordinateur Avant à l'époque Avant l'heure On peut je crois Imprimer des trucs Mais c'est pas sûr Je vais peut-être Confond avec un autre jeu On peut imprimer des images Un truc comme ça Donc l'oiseau On peut pas lui tirer dessus Et il est bien placé Parce que je crois Qu'il va me buter à la fin Voilà Ça passe à travers Boum Donc les graphistes sont soignés Là On voit que c'est pas trop dégueu Donc là on va passer Maintenant Alors Mojo C'est juste Le navigateur C'est Ça Cette flèche là Le trou Je sais pas ce que c'est Donc là on peut On a des programmes On a soit internet Soit on peut écrire Un petit message Donc J'ai pas compris A qui c'est destiné Est-ce qu'on peut envoyer un message Si on relie les deux Deux Game Boy Color Quel est l'intérêt Puisque si on a relié Les deux Game Boy Color C'est que la personne Est à côté de nous Donc elle peut lire le texte En même temps qu'on l'écrit Autant lui dire à vote Et je capte pas trop Ça fait penser un peu Au Game Boy Printer Ils ont sorti un Game Boy Printer Mais Après dans la réalisation Ça servait à rien Parce que les images Etait toutes petites L'encre Elle disparaissait au soleil Au bout de Même pas Trois heures Donc Ça coûtait des fortunes Pour ça Ok Donc là Je sais pas à qui on l'envoie C'est pas grave Donc on va juste Aller au navigateur internet Alors ce qui est sympa C'est que Bien sûr Il n'y a pas de connexion Sauf que ça lag Et ça met du temps Parce qu'à l'époque Quand on était en modem 56 KBS Ça prenait du temps Donc là On a cette idée là Sauf que ça sert à rien Sur ce Ciao pupito Pour une prochaine vidéo Et à plus mes puces Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada